... Tous ceux qui sont partis ont tort, ils ne sauront pas pourquoi le papier est dangereux et sera bientôt interdit. Après cette introduction, je me permets donc de commencer très rapidement en vous remerciant d'être là, en saluant tous ceux qui nous regardent en direct ou nous regarderont, puisque c'est enregistré. Et avec une seule main, donc, conférence sur le papier, qu'avec du papier. Logique, avec une présentation très basique, avec, on appelle ça un chevaleret, quoi ça tient, et ça tient. Je m'appelle Thierry Stoher, nous sommes à Passage en Seine, et comme vous l'aurez remarqué, Ah oui, il ne faut pas que je bouge, ça, ça va être dur, ça. Nous sommes le 17-17, 17-17, c'est une question de format. C'est aussi une de mes occupations dans une vie papier, mais pas que. Donc, je pose ici les deux chevalerets pour cette présentation. Alors, comme toute bonne présentation basée sur le papier, il peut y avoir des choses très propres au papier, mais aussi avec des clins d'œil au numérique. Alors, je vais commencer, non pas en vous proposant des diapositives, qui généralement sont appelées aussi des slides, des fois des transparents, parce qu'il fut un temps, vous l'avez peut-être connu, on mettait des feuilles en plastique, sur lesquelles il y avait la représentation de ce qu'on voulait montrer, et on l'envoyait à l'écran. Vive les rétroprojecteurs. Donc, je vous propose non pas des transparents, mais je vous propose, logiquement, des opaques, puisque c'est opaque, et que c'est un petit carton-rama, pour vous dire, bien sûr, d'une part, bonjour, comme vous avez pu le lire. Vous voyez que le carton-rama a une particularité. Le carton est du papier, simplement du papier un petit peu plus épais. La puissance du carton-rama fait qu'il y a des animations, et que vous pouvez même faire des effets de transition. Pour vous dire que j'ai deux casquettes. D'une part, celle-ci. Je suis, depuis 1998, dans le logiciel libre. C'est pour ça que vous avez vu le 98 en bas. Et que, depuis cette année 1998, je suis au sein d'une association qui s'appelle l'Aful, et que l'Aful.org étant le site, transition, pour me joindre, le courriel, c'est monanddefamille.org Voilà pour la première casquette. Deuxième casquette, il se trouve que en 2004, le 1er juillet 2004, j'ai lancé un site qui s'appelle Formats Ouverts, qui est, dans sa version numérique, plutôt en sommeil en ce moment, mais qui a eu plusieurs années d'activité, et qui parlait des formats. Parce que je vois des formats partout, il y a des formats partout, et le format papier en est un. Et ce site web fait que je suis joignable, transition, sur cette adresse, qui concerne donc Formats Ouverts. fin du carton Rama. Comme j'ai l'occasion de le faire de temps en temps avec des étudiants, en intervenant en amphithéâtre, avec un carton Rama, je m'arrive aussi de leur dire que j'ai un cahier Rama. Alors, si jamais vous voulez, pour compléter la présentation, chercher sur Twitter, c'est ça. Et vous voyez que effet garantie, si vous cherchez sur Frama Fiaf, c'est ça. C'est très pratique. Hop, hop. L'effet est immédiat, sans aucune utilisation d'énergie. C'est-à-dire que là, si nous n'avions pas d'électricité, vous verriez quand même les informations. Le papier. Alors, il se trouve, comme je vous l'ai dit, que j'ai tenu un blog. En fait, je continue de tenir, comme vous, un blog. Le blog, c'est le web log book. C'est de là qu'a été construit ce mot-là. le journal que l'on tenait, non pas sur son cahier, tiens, mais en ligne. Le blog, c'est ce que vous faites tous et toutes. Et pour tout vous dire que je fais aussi. Sachant que ce qu'il y a comme note là-dedans ou ce qu'il y a comme note là-dedans ne concerne qu'une partie des dernières années. il m'arrive donc de noter des choses et de ce fait d'avoir, comme vous, certainement, des tas de cahiers, feuilles, fiches, qui sont finalement votre blog à vous. Et l'air de rien, ce blog, ce, ah oui, blog, paper, log, book. c'est-à-dire toutes les notes que vous pouvez prendre et qui, si vous les prenez encore à ce format papier, sera bientôt, c'est l'objet interdit, peut-être. Parce qu'il y a des arguments tout à fait, vous allez voir, qui permettent de dire que le format papier constitue un certain nombre de dangers par rapport à notre monde numérique ou par rapport à notre modernité. De manière à illustrer concrètement le papier et sa puissance, alors, je précise tout de suite que les arguments que je vais citer, au nombre normalement de 42 si on y arrive, tout à fait au hasard, ces 42 arguments, je les ai notés sur une feuille que tout le monde pourra vérifier, principe de transparence, et au lieu de les prendre un à un, au lieu de faire un déroulement de plan, je vous propose d'utiliser ce que j'ai à la main, c'est-à-dire les numéros de 1 à 42 qui ont été déjà mélangés et que je vais donc tirer au sort parce que la mode est au tirage au sort, y compris pour les étudiants, futurs étudiants, pardon, actuels bacheliers, donc on va tirer au sort les arguments et je vous dirai sur ma liste l'argument en question, alors, je tiens à préciser que concernant les arguments, il se peut qu'il y ait une moitié d'exagération, une moitié de parti pris, une moitié de ridicule, voire une moitié de côté un peu farfelu, alors si vous dites que ça fait 4 moitiés, oui, justement, voilà. Donc, pour commencer, allons-y avec une chose indispensable, ma perforatrice, ça c'est pour la fin, vous verrez, j'ai donc mélangé les papiers, et donc, on y va. Alors, numéro 35, alors, le numéro 35, on commence bien, il a l'air de rien quand vous y réfléchissez, le papier, il est partout, dans le vocabulaire, tournez la page, signez un chèque en blanc, c'est à la marge, ou ce n'est pas à la marge, et je vous passe les, alors évidemment, ce sera plus pratique, rayés d'un trait, réglés comme du papier à musique, ou autre expression qui vous permette de dire que le papier, eh bien, sur le papier, il est très puissant, et peut-être que justement, cette puissance, ou plutôt cette omniprésence, peut un petit peu embêter par rapport à notre monde numérique moderne, on ne dit pas tellement tourner le fichier, bon, ah, alors ça va être un peu rock'n'roll, mais, pris en compte, deuxième, numéro 39, alors numéro 39, vous avez tous des billets de la poche peut-être, c'est embêtant, c'est en papier, et ce n'est pas tracé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où passe votre argent, dans un monde numérique moderne, le suivi des dépenses, alors peut-être pour les autorités, mais aussi quand même pour les annonceurs, Google a annoncé qu'ils souhaitaient passer des partenariats avec les banques de manière à savoir comment les comptes en banque, ou plutôt les cartes étaient utilisés, de manière à proposer des publicités en fonction des achats que vous faites, avec le papier, monnaie, impossible, plus de traçage, pas de traçage, il faudra donc certainement bientôt interdire le papier monnaie, numéro 28, vous pourrez vérifier ensuite si vous le voulez concernant les numéros, alors 28, à Umberto et Albert, Umberto Eco, nom de la rose, Albert Camus, la peste, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de la peste, que le mal se cache à l'intérieur des mots sur le papier, vous imaginez le danger, on parle de la peste, et en ce qui concerne le nom de la rose, je vous rappelle que les moines mourraient en tournant les pages de livres, étant donné qu'il les humectait ses doigts pour tourner les pages, vous rendez-vous compte de la puissance destructrice d'un livre ou d'un document papier qui serait ainsi traité, il faudra donc l'interdire aussi. Numéro suivant, numéro 41, c'est un problème de digestion. Vous vous rendez compte qu'on peut avaler du papier, on peut le détruire de cette manière-là. Il paraît que même ça a été utilisé par des personnes pour détruire des preuves au moment où ils ont pu éventuellement être arrêtés, quel que soit leur camp, qu'ils soient espions ou pas, et qu'à ce moment-là, le document est totalement détruit. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous parle pas d'un livre ou de plusieurs pages, mais un petit bout de papier très puissant parce qu'il contient une information essentielle, ingurgité et très vite dissous, devient tout à fait détruit. C'est donc un risque pour une information qu'il faudrait récupérer et conserver. Donc, interdire. Ah pardon. Numéro 38. Ce n'est pas connecté le papier. Absolument pas connecté. Vous écrivez dessus, on ne le sait pas. Vous le lisez, on ne le sait pas. Vous le manipulez, on ne le sait pas. Vous prenez tous les objets du quotidien qui sont en train de devenir connectés et vous vous dites que le papier risque d'être considéré comme quelque chose d'atypique, d'anormal, voire de dangereux. Ce qui est fait dessus n'est pas enregistré. Et ceci peut être considéré comme une certaine menace. Ah, il est arrivé, mais ce n'est pas la fin. Le numéro 42. Ce n'est pas qu'il se dit, c'est qu'on sait que certains avocats pour échanger avec leurs clients ont utilisé la technique de je vais dans les toilettes du palais de justice, je vais chacun dans une des toilettes et j'écris sur des petits bouts de papier les informations pour ne pas avoir à les prononcer, à les dire à voix haute. Je les passe de l'avocat au client et du client à l'avocat et une fois que c'est fait, c'est détruit et c'est jeté aux toilettes et cela part. Ce n'est pas anecdotique, c'est véridique, c'est reconnu. Vous vous rendez compte, les destructions d'informations ou plutôt l'anonymat des informations, la non-surveillance des informations qui sont comme ça échangées entre le client et l'avocat sans qu'on puisse y trouver quoi que ce soit à vérifier est certainement un problème auquel il faut mettre fin. Numéro 16. Alors, de la liste. Quand vous écrivez, c'est quand même quelque chose d'assez intime quand on y réfléchit. Quand vous écrivez sur une tablette, c'est beaucoup moins intime. La tablette est connectée, contrairement au papier, ce que j'ai indiqué. ça veut dire que peut-être que l'acte d'écrire sur du papier est quelque chose à la fois de trop intime et de trop dangereux pour que ce soit encore autorisé et que ce que vous pouvez écrire sur du papier doit absolument disparaître pour être plus moderne et se retrouver sur des supports plus numériques, connectés et qui enregistrent les informations. Imaginez un monde où on vous dirait vous n'avez plus le droit d'écrire de manière aussi secrète que cela parce qu'il n'y a plus de papier. Le suivant, le 40. Imaginez si vous écrivez sur un bout de papier au recto, boum, et au verso mon cœur fait boum. Vous aurez connu une chanson de Charles Trenet. Imaginez maintenant celui ou celle Bonjour monsieur, contrôle des papiers, qu'est-ce que vous avez là dans la poche ? Boum, au recto, peut-être que ce ne sera pas tout à fait apprécié à sa juste valeur comme étant des paroles de chanson. C'est-à-dire que ce qui est écrit dessus peut être tout à fait mal interprété. Ce danger pour un contrôle des papiers je dis bien contrôle des papiers, il faut peut-être l'écarter. 25. Le papier est quelque chose qui a en lui une violence extrême. que vous réfléchissez à. Les affiches ont été arrachées. La carte, quelle qu'elle soit, a été déchirée. Le document a été détruit. C'est quelque chose qui, du fait de sa nature même, recèle une violence qui n'est peut-être plus aussi tolérable dans une société où il s'agit d'avoir un contrôle un petit peu plus important. est donc de mettre fin à cette caractéristique. Numéro 2. Il y a un article qui est paru en avril 2005 d'Affordance sur le site Affordance Olivier Child qui disait ça va être la fin du disque dur. On était en 2005. Et si je disais aujourd'hui c'est la fin du papier couide de dans 12 ans par rapport à cette formulation qui en 2005 était complètement folle. Maintenant, pensez au disque dur d'aujourd'hui. Cloud, cloud, cloud. et pensez et transposons au papier. Papier aujourd'hui et dans quelques années. Numéro suivant. 23. Alors, le numéro 23 c'est que le papier ne peut pas être interdit pour tout le monde. Soyons bien clairs. Peut-être pour vous mais pour certains il est peut-être constamment nécessaire. Exemple, sur un champ de bataille depuis Napoléon et même avant et encore aujourd'hui, il arrive que des tracts atterrissent sur ou plutôt dans le camp ennemi de manière à inciter les combattants à passer de l'autre côté. Et ces tracts et ces informations sont le fait ici des autorités militaires. Il est tout à fait logique qu'elles conservent cette possibilité et cette puissance car le papier là est assez puissant et a été régulièrement utilisé comme tel en tout cas dans le cadre de conflit et peut-être que le quidem que nous sommes n'aura peut-être pas l'utilisation autorisée de glisser des papiers sous le pare-brise de son voisin pour faire la publicité du plombier qui vient 24 heures sur 24. Le numéro 37. Alors, le numéro 37. Le papier peut causer de terribles accidents de voiture. J'en veux pour preuve la fin d'un film qui s'appelle The Ghost Writer qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelait The Writer et qui décrivait comment un journaliste se retrouvait en possession de papier qui était très 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 compromettant pour certains politiques. en l'occurrence le premier ministre du pays en question. Devinez quoi ? Il était en train de traverser la rue et une voiture l'a fauché et a fait voler les feuilles au vent ces dernières images mettant fin au risque que pouvaient consister les papiers un peu compromettants à s'y récupérer. Le papier est source de danger d'accident de la route. Il faut donc le supprimer. 24 Est-ce que vous savez que dans une salle de tribunal il n'est pas autorisé d'avoir autre chose que du papier en tout cas jusqu'à il y a récemment mais pas de prendre de photos. Le papier se révèle donc tout à fait puissant et autorisé mais dans un cadre défini. Et le dessin de tribunal est un grand classique pour illustrer tous les articles que vous pouvez lire à propos de n'importe quel procès parce que du point de vue législatif du point de vue de la réglementation il est autorisé d'utiliser du papier en tout cas dans ce cadre là. Numéro 11 Ah oui vous vous dites je suis fou la chaleur la fin de journée le ventre qui gargouille c'est pas possible ça n'a pas été interdit. Si on peut déjà l'interdire quand on consulte un certain nombre de documents concernant des archives particulières même si elles sont déclassifiées ou des documents un petit peu sensibles à propos desquels on vous dit qu'il est possible de les consulter mais vous n'avez pas le droit de prendre ni photos évidemment ni notes sur quelques bouts de papier que ce soit pour revenir avec des informations plus précises et ce n'est pas inventé ce n'est pas pour alimenter le papier et déjà dans certains cas interdit. Numéro 19 Ceci n'est plus tout à fait un journal anodin en tout cas tenu de la sorte rendez-vous compte du danger que cela constitue en face de force de l'ordre de bandir un tel journal de la sorte le papier doit vraiment être limité voire interdit. Numéro 29 Ah c'est un peu le hasard La semaine dernière est sortie une photo une photo sur laquelle justement un policier tenait à la main une feuille de papier Cette photo concernait Julien Sange Cette photo a été prise devant l'ambassade où il est réfugié sur ce papier qui n'avait pas de couverture était écrit de manière tout à fait lisible la stratégie envisagée par la police britannique concernant Julien Sange on l'a photographié le papier était à la main du policier et il a peut-être été quelque peu tensé et vous voyez du coup le danger du papier que d'avoir ces instructions qui étaient sur un document lisible par tous ceux qui pouvaient prendre une photo ce qui a donc été le cas Numéro 20 Papier interdit mais pas pour tout le monde parce qu'il peut être autorisé parce que quand même c'est un symbole de pouvoir mais aussi un symbole de sérieux regardez n'importe quelle émission de télé est-ce que vous voyez souvent quelqu'un avec une tablette pas vraiment avec une belle fiche des fois avec le nom de l'émission au dos tout à fait est-ce qu'au moment où les hommes politiques sortent des conseils de ministres de réunion et autres est-ce qu'ils ont sous la main uniquement une tablette un ordinateur dans son étui non ils ont un dossier papier le papier est un symbole de pouvoir et est utilisé aussi et est utilisé comme tel l'interdire oui mais peut-être pas pour tout le monde Numéro 21 Alors avant je ne sais pas si vous avez connu des personnes qui notaient leurs heures de sommeil couché levé qui notaient leurs dépenses tout ça sur du papier voire qui notaient ce qu'ils avaient mangé avec quelle personne il y a même des documents papier qui existent pour faire ça est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration dans un monde connecté et moderne plutôt que de le publier pour tout le monde et de conserver ça pour soi sans qu'il n'y ait aucune possibilité de diffusion de l'information voire de centralisation le papier et là aussi avec un aspect un petit peu dangereux 22 pas de petit papier pas de petite incivilité dit un slogan et une affiche supprimons le papier et en effet à ce moment-là il n'y aura plus cette caractéristique et ce désagrément c'est la SNCF numéro 17 alors pour le numéro 17 quand vous lisez ceci document hautement subversif rien que du fait de son titre et que vous lisez attentivement y compris en passant du temps sur des pages en particulier ce livre n'est pas connecté on ne sait pas que vous êtes en train de le lire on ne sait pas combien de temps vous passez sur chaque page il n'y a pas de cookies il n'y a pas de tracker qui permet de savoir ce qu'il en est lorsque vous lisez du papier vous êtes dangereux en tout cas peut-être pour certains et on ne sait pas ce que vous lisez bonjour Tristan suivant 31 est-ce qu'on vous rende compte qu'avec du papier on peut tout commencer à propos de n'importe quel projet quand je dis ça je veux dire que pour commencer un projet il n'est pas besoin de se connecter sur un site il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur un outil numérique il n'est pas nécessaire de se déclarer il n'est pas nécessaire d'avoir un courrier électronique vous prenez du papier et vous commencez n'importe quel projet parce que vous vous rendez compte de la puissance mais aussi du danger impossible de savoir que vous avez commencé un projet en allant sur quel site de partage de code quel site de diffusion d'informations le papier et la genèse et permet la genèse de tout mais non connecté danger 32 les grands esprits je ne pense pas c'est un peu peut-être exagéré ce rencontre l'accusé réception au format papier est quand même une sacrée preuve sacrément intéressante et très pratique pour faire ce qui a été dit juste avant si jamais le papier disparaissait concernant cet accusé réception il serait quand même beaucoup plus pratique de répondre on a eu un problème de serveur les informations ont disparu nous ne pouvons pas vous assurer que le courrier a été bien reçu et de votre côté si vous n'avez pas le fichier c'est qu'il a peut-être été perdu le papier a une certaine résistance et durabilité et il faudrait peut-être du coup dans ce cas là le supprimer numéro 33 c'est Robert et Dustin les hommes du président et bien dans les hommes du président il y a deux vedettes qui ne sont pas Robert et Dustin désolé pour les fans de Robert Atford et de Dustin Hoffman les deux vedettes c'est le crayon et le papier regardez à nouveau le film et vous allez voir que constamment les deux journalistes sont en train de noter des choses de griffonner des idées et ça et bien rapprochez-le avec ce que j'ai dit avant c'est à l'époque évidemment non connecté aujourd'hui ça le resterait et ça le reste vous imaginez que c'est quand même un petit peu dangereux que de noter des informations confidentielles et de vouloir les garder confidentielles comme c'était le cas dans ce film numéro 7 la semaine dernière il y avait la Museum Week au cours de cette Museum Week qui avait une photo d'un soldat qui avait échappé à la mort parce qu'une balle s'était logée dans le calepin un peu épais qu'il avait dans sa veste au niveau de son coeur on voyait la photo avec la balle un gilet pare-balle est un outil qui est normalement réservé aux forces de l'ordre qui n'est pas autorisé à d'autres personnes pas à vous pas à moi si vous utilisez un livre et si vous le placez de votre veste au moment où vous déplacez vous utilisez donc un dispositif qui vous permet de vous protéger sans que ce soit du tout légal et en ce sens le papier peut-être devrait être interdit ça c'est le on va dire que c'est le 6 ils ont marqué 15 minutes sur du papier je dis ça quand vous allez dans une poste quand vous croisez une boîte aux lettres et que vous glissez votre courrier votre enveloppe votre carte postale dans la boîte il n'y a personne il n'y a personne à côté de cette boîte postale pour enregistrer l'heure à laquelle vous vous présentez le destinataire à qui vous envoyez ce courrier papier ni le titre éventuellement de ce courrier papier dit autrement no log vous vous rendez compte par rapport au courrier électronique vous vous rendez compte de cette information que vous envoyez sans qu'il n'y ait aucun enregistrement et qu'il n'y ait aucune possibilité de savoir qui écrit à qui lorsque vous glissez une enveloppe dans une boîte aux lettres raison pour laquelle le courrier papier peut être dangereux numéro suivant 18 nous étions le 14 septembre 1307 en vue du 13 octobre 1307 Philippe le Bel a envoyé à ses baillis à ses sénéchaux l'ordre d'arrêter le même jour le 13 octobre 1307 tous les templiers de France le même jour de manière coordonnée sur tout le territoire si ce n'était du papier c'était peut-être un ancêtre comme du velin comme une autre surface sur laquelle il avait été écrit mais c'est en quelque sorte du papier qui était utilisé vous imaginez la puissance du papier la coordination le fait que cette action a été menée le même jour sur tout le territoire français est un outil qui peut encore être utilisé de nos jours par chaque citoyen pour envoyer des informations aux quatre coins de la France il s'agit donc de limiter l'usage du papier et encore plus de ce sens aux autorités compétentes et non pas à tout le monde pour diffuser de l'information 36 si le papier disparaissait on pourrait enfin être sans avoir des questions existentielles quand on tombe sur ce type de petit objet marque Minerva objet qui s'appelle le parallax qui permet de tracer en un système très élaboré toute une série de lignes de figures et aussi de lettres si le papier disparaissait au moins on aurait pu le support et on ne serait plus à se poser la question et surtout à ne plus trouver de renseignements parce qu'il n'y en a quasiment pas et même pour l'instant pas du tout concernant l'utilisation de ce Minerva parallax qui remonte à l'époque pas si lointaine de ce qu'on appelait le dessin industriel et autres traçages avec des outils appelés crayons papier numéro 13 au cours de la seconde guerre mondiale rendez-vous de la puissance du papier le papier a été utilisé en étant recouvert d'aluminium pour brouiller notamment le jour du débarquement les radars ennemis ça a été utilisé donc le 6 juin imaginez aujourd'hui que vous ayez cette drôle d'idée de mettre dans un drone quelques papiers un petit peu illuminés et d'aller les semer comme ça au dessus d'une manifestation ou autre pour un petit peu voir quel est l'effet et quel brouillage ça provoque le papier est quand même là aussi un petit peu dangereux et se révèle peut-être un petit peu trop puissant pour être réservé à tout le monde 14 sachant que tous les gangsters tous les malfrats toutes les personnes qui généralement enfreignent la loi et ont été arrêtées ou pas ont forcément au cours de leur vie tôt ou tard à un moment quelconque utilisé du papier il faut interdire le papier comme outil qui les a forcément aidés et qu'ils ont utilisé numéro 15 je ne vais pas faire la démonstration elle est non seulement un petit peu à prendre du temps mais en plus elle est peut-être un petit peu dangereuse vous prenez une feuille de papier vous prenez un crayon un crayon HB ou plus gras vous tracez quelque chose comme une grosse ligne en insistant bien vous mettez d'un côté une pile vous mettez de l'autre côté une ampoule et vous venez de faire un circuit électrique avec du papier je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que cela révèle concernant la possibilité de créer un dispositif électrique rien qu'avec du papier et un crayon ah bah tiens un qui s'est glissé qui n'avait rien numéro 4 je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une maison de la presse mais les maisons de la presse sont des endroits dangereux parce qu'il est impossible pour les autorités ou pour n'importe qui qui suivrait les activités qui sont en ligne avec des objets connectés mais rentrez dans une maison de la presse vous passez n'importe quel temps devant n'importe quel magazine il est marqué 10 minutes on ne le sait pas que vous regardez tel magazine ou tel autre vous feuilletez le magazine on ne le sait pas alors vous allez me dire les caméras de surveillance l'œil de celui qui tient le guichet mais non en fait dans une maison de la presse avec ce papier tous les magazines qui sont là on ne sait pas quels sont vos centres d'intérêt bon évidemment derrière moi c'est pire ça s'appelle une bibliothèque bon évidemment je ne parle pas pas de faire un prêt mais de consulter n'importe quel magazine aucun enregistrement de ce que vous faites et de ce à quoi vous vous intéressez vous avez peut-être des choses à cacher numéro 26 des fois une simple petite phrase à propos du papier permet de déclencher peut-être des réactions un petit peu vives de la part de son interlocuteur notamment en sortant votre carnet et en disant excusez-moi ce que vous êtes en train de me dire je vais le noter ou encore de vous arrêter devant un véhicule ou un autre endroit de prendre votre stylo et de commencer à écrire en regardant en écrivant en regardant en écrivant je pense qu'on peut appeler ça une réaction assez logique de la part des interlocuteurs qui vont un petit peu comme quand on sort son téléphone portable pour filmer mais là c'est avec du papier numéro 27 alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais on peut acheter des fiches T j'ai bien dit T la fiche T est très utile parce que comme elle a une forme en T elle permet de se glisser dans des supports qui sont très utilisés encore dans les structures qui ont ce type de supports et d'outils pour les gens pour des fois afficher les gens alors dans le bon sens avec des coordonnées avec des moments de présence la fiche T mais vous vous rendez compte que la fiche T est du coup un outil très puissant pour suivre et peut-être être utilisé par tout le monde alors ça n'engage que moi mais il se murmure et il paraîtrait que comme la fiche S n'est pas très pratique ça évoluerait vers la fiche T mais la fiche T existant déjà elle devrait être retirée du commerce pour tout le monde et être réservée aux services en question de manière à être plus efficace encore qu'avoir quelque chose en forme de S pas très utilisable et au contraire une fiche T qui existe vraiment numéro 12 avec le papier on peut contrôler les votes vous avez entendu tout à l'heure à propos du registre mais au moment du dépouillement c'est encore pire on peut savoir ce qui se passe on peut voir ce qui a été voté on peut même recompter si c'est nécessaire parce que vous pensez que c'est vraiment moderne de laisser y compris les citoyens n'importe lesquels vérifier plutôt qu'une machine qui enregistrerait et puis qui sortirait les résultats en plus c'est beaucoup plus rapide en plus c'est tout à fait transparent puisque ça a été certifié et que quand même là le papier est complètement démodé dépassé le format papier est un contrôle de tous par tous au moment du vote il s'agit peut-être de le retirer numéro 8 la transport security administration qui est aux Etats-Unis la structure qui aux aéroports fait un certain nombre de contrôles a depuis avril procédé de manière de test sous forme de test à vous demander à demander à tous les passagers de montrer tous les documents papiers qu'ils avaient livres magazines cahiers classeurs post-it ils sont autorisés à le faire depuis avril et ceci évidemment pour éviter et détecter tout ce qui pourrait être suspect ce n'est plus seulement les ordinateurs c'est depuis avril aussi les papiers avant généralisation et autres dispositifs de ce type chez nous numéro 9 l'année dernière le tribunal de Paris a condamné entre autres un manifestant qui concernant le fait d'être condamné avait comme motif qu'il avait à la main un document papier qui avait été diffusé par un syndicat d'avocats et ce papier listait les droits qu'ils avaient les manifestants en cas d'arrestation le tribunal de Paris a considéré c'était l'année dernière que la détention de ce document était une preuve d'acte de violence potentielle de la part de celui qui le détenait le papier est donc vraiment dangereux autant le supprimer numéro 10 vous vous rendez compte combien le papier est décentralisé rien ne se trouve au même endroit avec du papier y compris dans votre appartement ou dans une pièce il peut y avoir dans des tiroirs il peut y avoir dans différents endroits comme des classeurs des cahiers il peut y avoir des feuilles de papier dans des livres où se trouvent les papiers le papier étant par nature très décentralisé et potentiellement dangereux autant interdire le papier les quatre derniers numéro 3 alors vous dites le papier est interdit mais en fait on en a toujours bah non réfléchissez le journal officiel est de moins en moins et même plus du tout imprimé sauf que pour quelques cas à destination de quelques abonnés mais plus pour le grand public réfléchissez au ticket de métro le ticket de métro on envisage de le faire disparaître d'ici deux ans si vous pensez aux annuaires je ne sais plus qui utilise et qui imprime encore des annuaires aujourd'hui et autres papiers qui ont pu disparaître les factures je ne sais plus si vous avez reçu récemment toujours ce courrier papier qui vous dit à propos de factures arrêtez d'utiliser le papier il vaut mieux utiliser la facture électronique parce que la facture électronique c'est plus écologique donc arrêtez le papier parce qu'avec le papier vous êtes suspect enfin la fin ça c'est le mot cru bon je ne vous parle pas de la déclaration d'impôt ou des lettres quelle est la dernière fois que vous avez écrit une lettre et rappel de la boîte postale ou plutôt de la boîte aux lettres où vous l'avez postée numéro 34 on raconte preuve du pouvoir et peut-être que le papier doit en effet être réservé on raconte que le papier et bien certains hauts responsables comme des présidents ont sur eux deux minutes ça va être la course les papiers pardon les présidents ont sur eux la liste de choses qu'ils ont à faire la liste des terroristes qui sont responsables de certains attentats ils l'ont on le lit et ce n'est pas inventé sur eux sur eux en version papier c'est peut-être du papier mais du papier qui doit être donc réservé et non pas comme vous et moi on pourrait l'avoir numéro 5 ah bah il y a eu méprise je l'ai déjà dit le papier sert à débuter n'importe quelle activité sans se connecter numéro 30 l'un d'un privilège très fortement puni par la loi consiste à battre monnaie et la loi punit de perpétuité toute personne qui bat monnaie ou qui fait donc de la fausse monnaie réfléchissez à la carte papier que vous avez de votre boulangerie qui fait juste un coup de tampon sur le nombre de pains de baguette que vous prenez ou qui met juste ce petit trou pour dire que vous avez au bout d'un certain temps gagné de l'argent sans que ce soit déclaré ils battent monnaie grâce au papier alors ça c'est vraiment et le numéro 1 le papier est rustique pourrait-on dire c'est vrai réfléchissez au papier dans les conditions extrêmes on le retrouve au pôle nord au pôle sud les explorateurs utilisent le papier dans l'espace c'est du papier qui a été utilisé avec des crayons ça veut dire aussi que nos forces spéciales se retrouvent certainement en mission avec des outils high tech très performants mais certainement aussi avec des outils papiers crayons papiers si ces documents pardon ces outils sont utilisés de la sorte pour les forces spéciales c'est peut-être tout à fait logique mais conserver cette puissance pour vous simples citoyens et pour nous c'est peut-être un petit peu anormal le papier doit être donc réservé j'ai donc fini les 42 évidemment normalement je disais ceci ah non je ne l'ai pas écrit je disais question je suppose qu'on n'a pas le temps c'est ça ah question alors question super alors on a le temps question je n'ai pas encore regardé ma montre du troll 50 minutes il y a une question IRC qui dit est-ce qu'on peut avoir les slides de la conférence alors si vous avez pris des photos et évidemment dans mon déroulé j'ai complètement oublié de faire une chose qui était de vous dire au fait vous avez le droit de prendre des notes pardon enfin en papier bien sûr s'il y a d'autres s'il y a des questions oui est-ce que vous connaissez City Hall c'est un manga français dans lequel le papier est interdit alors bon c'est un univers fantastique dans lequel le papier permet de faire des invocations très dangereuses mais ce qui est intéressant c'est qu'ils donnent plein d'alternatives sans le papier ils ont des vieilles machines à écrire aussi sur des sur des vieux écrans enfin tout un tas de de différentes époques qui sont mélangées et bien non je ne le connaissais pas ravi de l'apprendre donc vous voyez ça veut dire qu'il y en a déjà d'autres qui ont pensé qu'il y a peut-être des réponses et que le sujet n'est peut-être pas aussi ridicule farfelu anecdotique qu'il a derrière un certain nombre d'interrogations un peu importantes oui est-ce qu'on aura le droit la photocopie puisque le papier est dangereux alors la photocopie de ce que j'ai écrit c'est tout à fait possible j'ai pas dit évidemment mais j'ai fait eu un choix dans les arguments que je ne sais pas si vous vous rendez compte mais le papier et notamment le papier manuscrit rend la chose unique vous prenez n'importe quel livre qui a été sorti à des millions d'exemplaires vous le faites dédicacer par son auteur ou vous faites l'offrir par quelqu'un qui écrit dedans le livre devient unique vous vous rendez compte la concurrence sur les marchés que le simple fait d'apposer une écriture dedans rajoute de la valeur alors que c'est absolument pas au sein d'un système économique classique sauf celui de la rareté évidemment parce que vos papiers manuscrits sont forcément uniques voire rares je ne sais pas si vous avez déjà retrouvé une lettre de votre grand-père ou de votre grand-mère ou encore plus tard ce n'est pas aussi anodin il y a une autre question l'IRC existe-t-il un dark paper sur lequel les terroristes communiquent et vendent de la drogue ? alors celui-là je ne l'y avais pas pensé non plus mais c'est peut-être à creuser alors la conférence suivante de la part de Malicia Rogue pourrait vous parler du dark web je poserais peut-être la question oui je sais que ce soir c'est le sexe numérique eh bien le dark paper c'est peut-être un concept à développer oui à voir autre question on n'a pas le temps alors puisqu'on n'a pas le temps et que c'est la fin du temps alors il y a deux choses voilà vous l'aurez tous reconnu comment ça vous n'avez pas reconnu un ours alors l'ours de tous les magazines papier consiste à donner les informations sur la fabrication du magazine quel papier a été utilisé quel est l'imprimeur un certain nombre d'informations alors je tiens à préciser à propos de l'ours de ce que je vous ai présenté qu'aucun papier n'a été maltraité que l'ensemble des papiers qui ont été utilisés ont été pour la plupart des papiers récupérés car il est possible de récupérer des papiers ce qui est encore plus terrible parce que du coup vous n'achetez même pas un papier en le déclarant puisque comme j'ai oublié de le dire aucun papier n'a de numéro de série rendez-vous compte du danger et bien sûr merci mais parce qu'il y a un mais il y a quand même une dernière chose une dernière chose c'est ceci alors le fait le fait de poinçonner de perforer comme ça avec cet appareil banal pour attester que la fiche a été utilisée vous a peut-être paru exagéré enfin en tout cas saugrenu pas tout à fait logique et je pense que si parce qu'il est très important cet outil car dans un pays qui voudrait qui veut qui doit contrôler ce qui se passe il est peut-être anormal qu'il soit aussi facilement possible de faire un symbole de fête des confettis merci